Edouard Kerdic et Jean-Michel Courti sont deux professeurs de physique, tous deux enseignants à Sorbonne Université située à Paris. Ils sont aussi depuis des années deux grands vulgarisateurs scientifiques, toujours à la recherche de nouveaux sujets ou de formats de médiation scientifique innovants. Nous vous proposons de les accompagner à la célèbre Foire du Trône dans le 12e arrondissement de Paris. Jean-Michel Edouard, bonjour, bienvenue à la Foire du Trône. Je suis très étonné de vous voir à la Foire du Trône. Qu'est-ce que vous allez faire ? Les attractions de la Foire du Trône, c'est bourré de physique. Donc l'objectif, c'est de préparer une séquence pour les épaules des géants où on va faire la physique au parc d'attractions. Moi, je suis particulièrement intéressé par les manèges et pouvoir traduire en physique toutes les sensations que l'on ressent lorsque l'on est chahuté dans le manège. Donc là, dans celui-là, on peut aller dedans. Oui, et on mesure l'accélération. Voir combien de G on subit. Je dirais 2 G. Avec quel instrument ? Avec un accéléromètre, avec le téléphone portable. Les portables, ils sont plein de capteurs. Il y a un accéléromètre, il faut avoir les accélérations. Il y a un gyromètre pour savoir à quelle vitesse on tourne. On peut procéder à l'enregistrement. On peut étudier l'enregistrement à posteriori. On a tout ce qu'il faut. Très bien. Et à part dans une fête coraine dans la vie courante, on ne l'a pas ça. Non, sauf quand on fait de l'aviation. Oui. Quand on fait de l'aviation, moi j'ai fait du planeur. Quand on fait des ressources ou des trucs comme ça, on peut avoir 2, 3 G. Allons-y. Bon, je vais où ? Je suis prête à subir plusieurs G d'accélération. J'avoue que tu angoisses un petit peu, quoi. Que vite, tu fais 10 mètres par seconde. Oui. Il nous aurait à 2 G, hein ? Oui, 2 G, je crois. Oula, c'est parti. Et là, ils m'ont testé les limites de la machine. Bon, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, 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 on est prêts, on est prêts. Tu vois, vu l'incliné, vu comment on se balance, on doit atteindre le... Putain, là, on doit atteindre le... Même la petite brille, elle me rend malade. C'est accouplé, là, hein ? Ah ! Oh, c'est l'arrêt ! C'est l'arrêt, c'est l'arrêt, c'est l'arrêt. En fait, ça va, c'est bien supportable. C'est relativement régulier avec les oscillations. Donc, accélération, ça monte jusqu'à 2,5 G quand même. Donc, voilà, c'est pas négligeable. Mais comme c'est continu le passage, c'est pas désagréable. Ensuite, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on a des oscillations comme ça, et puis on a les voitures qui oscillent comme ça. Et à un moment donné, c'est plus ou moins la même fréquence. Donc, en fait, on a une sorte de résonance, c'est-à-dire que les oscillations comme ça, ça amplifie les oscillations comme ça. Donc là, il y a aussi un truc qui est intéressant à voir. D'accord. Edouard, ça va ? Moi, ça va un peu moins bien. J'ai trouvé que les décélérations, c'était vraiment sévère. Je devais faire des efforts pour ne pas avoir trop mal au cœur. C'est-à-dire que quand on est en mouvement, on se sent plutôt pas trop mal. C'est plutôt bien, et c'est quand on ralentit. Et quand on est en ralentit, on sent le stégomène. Parce qu'à la fin, des accélérations, on pèse plus en quelque sorte, mais ce n'est pas plus que ça. D'accord. La décélération, on a l'impression que ça bouge à l'intérieur. C'est désagréable. Alors, on a les dimensions du manège et la vitesse. On va pouvoir voir si ce qu'on a ressenti, ce qu'on a mesuré, ça correspond. Donc, on nous a dit 14 tours par minute, deux fois. Donc, je suis en train de regarder la distance parcourue en une minute. Donc, j'ai fait le périmètre du cercle. Une fois le diamètre. Voilà. 615 mètres. Eh bien, regardez, ça tombe du tonnerre. Ça fait 10 mètres par seconde. On est à 36 km heure. Donc, je prends le carré, je divise par le rayon. Ouais, 15. On obtient 15 mètres par seconde au carré. 1,5 G dû à la force centrifuge. D'accord. Donc, si on y est toute la journée et qu'on s'entraîne toute la journée, on peut peut-être monter dans l'espace. Non, pas du tout. D'accord. Voilà. Il faut à peu près 5, 6 fois plus. Voilà. Ouais, ouais. Et là, tu verrais quoi, là ? Alors là, on voit l'inclinaison. Ce qui est bien, c'est que l'inclinaison sur celui-là, l'inclinaison reste constante. Donc, comme on n'a pas les phénomènes d'oscillation, on peut exactement savoir quelle est l'accélération. Là, on voit, c'est à 45 degrés. Donc, ça veut dire qu'il y a un G horizontal, un G comme ça. Donc, ça doit faire 1,5 G sur le siège. Donc, les G, ça s'additionne. Ça s'additionne, mais ça s'additionne en direction. C'est-à-dire que si t'as un G comme ça, et puis un G comme ça, ça te fait comme la diagonale du triangle. D'accord. Donc, en fait, la longueur, c'est pas 1 plus 1, ça va être racine carré de 2. Le poids qui est vers le bas, la force centrifuge qui est sur le côté, donc, par rapport au pendule, c'est un pendule, ça va dévier le pendule jusqu'à ce qu'il se trouve son équilibre. Exactement. Voilà. Donc, ça veut dire que l'accélération, le G, il est aligné avec le fil. Et c'est pour ça qu'on peut le déduire. Je vais chronométerer les tours. Allez, on va prendre. Hop. Non, moi, je vais... C'est à 6 secondes le tour. 6 secondes le tour. Ouais. Tu vois, c'est 10 tours minutes, c'est un peu comme l'autre. Donc, 10 mètres par seconde, c'est ça. Donc, il a quasiment 45 degrés. Voilà. Pour le corps humain, quand on est... La question, c'est est-ce que c'est du G continu ou est-ce que c'est sur du choc ? En G continu, à partir de 3 G, on commence à avoir un peu des papillons qui viennent dans les yeux. C'est-à-dire qu'il y a le sang qui va descendre et le cœur qui ne peut plus suivre. Donc, ça, c'est pas top. C'est n'importe quoi. Dans Top Gun, ils sont à 9 G avant ou 10 G avant d'avoir le voile noir. Voilà. Et en revanche... Dans Top Gun, les aviateurs, ils ont des combinaisons qui permettent de maintenir où le corps est compressé pour empêcher le sang de descendre dans les jambes. Ouais, mais Édouard, il n'y croit pas. Ce qu'on sait, c'est que vers 20 G, ça devient mortel. Voilà. En dessous de 20 G, on survit. C'est quand on regarde les chocs... Sur un choc. Sur un choc. La question, c'est qu'en fait, les G, il y a les G sur un choc, un accélération, un freinage ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a la question de combien on peut supporter en continu. Et les seuils ne sont pas les mêmes. Parce qu'en fait, pour la question des chocs, des freinages, le danger, c'est les organes qui vont bouger, ça va être les os qui vont se casser. Alors que quand on est sur du G en continu, c'est plutôt le système cardiovasculaire qui ne peut pas suivre. Ça veut dire, j'ai compris. Qu'est-ce que vous allez mesurer dans cette branche ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pouvoir mesurer la variation de pression avec l'altitude. Parce qu'il y a une trentaine de mètres. Et ça suffit pour constater que la pression va diminuer au fur et à mesure qu'on se élève. C'est pour faire l'expérience que Pascal avait réalisé. En fait, le premier à avoir fait ça, c'est Pascal qui a pris des notables de la ville. Ils ont mesuré la pression au niveau de la ville et ils ont monté sur la montagne. C'est Puit Dôme. Sur le Puit Dôme. Donc ils sont montés en haut du Puit Dôme et ils ont rendu compte qu'effectivement la pression atmosphérique était plus faible en haut du Puit Dôme qu'au niveau de la ville. C'était quand même 1400 mètres. Il partait d'un présupposé, il y avait un indice, il y avait quelque chose ? Non, c'était la première fois qu'on mesurait ces variations de pression sur le Puit Dôme. Il y avait cette idée, il y avait vraiment cette idée. Oui, il est propre à Pascal. Donc oui, l'air pèse, que l'air pèse. Donc une pression atmosphérique, c'est 1000 hectopascales. Alors en fait, selon la météo, c'est plus ou moins, donc là on est à 1010. Une pression atmosphérique ? 1010.46. Oui, mais ça veut dire quoi ? C'est la pression qu'exerce l'atmosphère. Là, maintenant, tout de suite. Tout de suite. D'accord. La pression à notre niveau. Donc là, quand on regarde la courbe, on voit que c'est parti. Est-ce que je vomis ou ne toutuis ? Ah non, elle doit. Non, c'est quand même sympa là. Le problème, c'est les autres. Regarde celui-là, là. Ah non, non, non. Qui se déplace latéralement. Là, je pense que ça s'amuse. Bon, ça y est, là, on est déjà à 1010. Ah, ça y est, ça monte ? Ah ben, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ah oui, ça baisse. 1009,5. 1009. Ben non, t'as raison, il n'y a rien. 30 mètres, c'est 3. C'est 3. 1008,5. 1008. Et là, il est... Oh là là, mais on est où ? Fin de cet épisode. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez Jean-Michel et Edouard les 27 et 28 septembre au Festival de Culture Scientifique du Havre sur les épaules des géants. Et bien sûr, merci la physique. Alors Edouard, qu'est-ce que tu penses de cette petite découverte de la fête foraine et de la physique dans la fête foraine ? Comme prévu, on peut faire beaucoup de physique avec toutes les activités que propose une fête foraine. Si on fait le bilan, on a fait trois manèges, on en a observé plusieurs autres et à chaque fois, on avait des choses à dire. Donc sur les accélérations que l'on ressent, sur la composition des mouvements, sur la variation de la pression avec l'altitude. Voilà, donc... C'est un terrain de jeu sympa. Oui. D'accord. Et toi, Jean-Michel ? Ce qui est super impressionnant, enfin, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut à la fois avoir des ressentis et en même temps, avec le smartphone, on a des mesures. Et puis le smartphone, il reste dans la poche pendant le manège, donc on n'est pas stressé sur ce qui se passe. On peut profiter du manège et puis après, on regarde et on peut relier ce qu'on voit sur les mesures par rapport à ce qu'on a ressenti pendant le manège. Ça, moi, je trouve que c'est super fort. Bon, un terrain d'expérimentation qu'on peut retrouver partout en France. Ah ben, partout, toutes les fêtes foraines et puis encore plein d'autres manèges à découvrir. Prochaine étape ? Le Havre. Oui, le Havre.